salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour le market update sur btc et le forex donc on s'était quitté semaine dernière on était ici dans cette zone juste avant d'attaquer le range donc on s'est payé un beau range tout le week-end là actuellement on vient de revenir retester le bas du range la value r à l'eau on vient de dump à l'open EU ce matin ça vient de dump là sur la value r à l'eau on est en excès au dessus de la value r à high depuis hier soir donc on essayait de faire croire entre guillemets qu'on a les pages plus haut on était toujours sous l'espèce de délit qui nous sert de résistance qui a déjà défilé une fois deux fois trois fois quatre fois donc c'est plus une résistance qu'un point pour entrer actuellement et du coup bref ça a bien d'homme au moment on est retenu par la value r à l'eau donc avoir j'ai pas été voir on a une clôture weekly donc on devrait avoir de nouveau ont déjà ce qu'on peut voir c'est que le monthly il a tapé ici on en train de travailler la zone du monthly actuellement en weekly on est sur un weekly level qu'il fallait finir fil et on est actuellement dessus d'ailleurs je trouve bizarre qu'il ait pu qu'il soit plus apparent sur mon graphique là maintenant il est re apparent donc on est bon ici cette zone daily weekly monthly donc très très grosse zone aux alentours de 16 900 jusqu'à à près 7 500 sur le btc très très grosse zone de rachat potentiel actuellement on vient de repasser on vient juste d'égaliser ces high on pourrait aller chercher cette zone dans les jours à venir dans la semaine là avant de redump c'est possible pourquoi parce que cette descente vous avez de la liquidité qui attend ici qui attend ici et si tu veux depuis un petit moment les gens ils ont dû mettre une trendline comme ça et genre là vu qu'on vient de casser cette trendline il y a beaucoup de gens qui sont rentrant long et le but de cette trendline de liquidité c'est on vient on monte on prend première liquidité deuxième liquidité après il n'y a plus de liquidité à prendre et puis hop on reprend au sud et on casse ça donc pour le moment on n'a pas encore été chercher la zone que je vous dis mais si on se retrouve à aller vers les coûts des 22 23 là il ne faudra pas s'étonner il ya un petit gap à aller fil donc c'est possible on y retourne donc on va les emmener dans le 15 minutes avoir un peu tradé qu'est ce qui se passe donc comme vous le voyez on a un espèce de rêve qui dure depuis depuis le début du week-end donc pour bien le traîner le règne on met un fixe tout le et ont par rapport aux values en fait on fait des allers-retours donc là actuellement on voit que l'open eu taxe a fait d'homme sur la valeur à l'eau donc si ça tient pour retourner sur le blog voir sur la valeur à l'ail et ben là c'est du ping-pong trading il n'y a pas grand chose à faire de plus on va les voir sur le forex maintenant donc je vais me mettre d'abord en weekly roger les marteaux et tout bon bref donc en weekly moi je pense que je pourrais bien on va se mettre en 15 minutes tant pis on va regarder le weekly déjà pour voir un peu ce que ça a fait donc en weekly on voit bon ben on est périche d'accord on a essayé de repasser au dessus d'ici pour le moment on a juste eu une chasse donc c'est pas valide en daily on a quoi on a notre structure ici tac à la chauche ici donc là on est dans un mouvement qui est monté mais qui s'apprête à rejeuner qui a choché pour liche ok donc on va les voir en 15 minutes maintenant donc en 15 minutes on a notre structure qui est montée là elle est redescendue là elle nous a fait un plus haut un plus bas plus haut que le précédent et on est reparti plus haut donc pas structure actuellement elle est là si le bas et le high pour le moment il est ici ok donc ici que je te dise pas de bêtises hop hop donc là on est monté d'accord quand on est monté on est venu égaliser deux fois le high on est redescendu on a pris le petit lot tac puis on est repassé au dessus donc là x pourquoi parce qu'on a fait de clôturer au dessus donc c'est comme une sfp là on a fait de clôture en dessous c'est une sfp et là on a un boss pourquoi parce qu'on a une clôture au dessus avec des bougies ok quand j'ai mon boss ici potentiellement ça c'est pas bon là je te la rende 10 semaines par là là ici exactement je suis maintenant il était bon en fait une semaine départ là c'est pour ça que il descend actuellement la zone d'intérêt pour rentrer en longue elle serait potentiellement ici d'accord dans un premier temps ensuite elle pourrait être là et là pour le moment tant que ça tient c'est ici donc là ici on à ce niveau qu'on pourrait venir shift reviendra ça avant de repartir donc là on a un boss pour avoir un change il faudrait repasser pour moi en dessous d'ici à 21 500 pour le moment la pari et donc maintenant de voir ce qui va se passer dans cette paix oui si ce qui se passe dans cette paix oui c'est boulish on achète et on tp sur le dernier aïe si on casse cette paix oui on voit ce que ça fait ici et ensuite potentiellement en short jusqu'à revenir sur ce niveau là à 19 400 à peu près donc pour le moment toujours bullish le gbp usd on a choche dans les grosses time frame donc on s'attend à un retracement sur les plus petites avant de repartir plus haut ok mais là on va aller faire attention l'euro usd et on va les voir pareil on va commencer en délit donc en délit comme tu vois aussi pareil structure ici qui avait cassé vers le bas on est venu on a recassé vers le haut donc là on a eu le changement de caractère donc après ton changement de caractère normalement après un boss le premier pullback il va être intéressant là après on a créé d'autres pullback donc quand on prend pas le premier pullback on crée d'autres pullback pour aller prendre le dernier pullback en gros donc là comme tu peux voir le dernier pullback il était ici ok on l'a pris puis on est reparti plus haut donc vu qu'on a on est reparti plus haut avec cette leg et que dans cette leg en délit on voit pas de retracement ici pour moi l'inducement peut-être ici maintenant si on zoome on va en trouver à notre endroit de l'inducement ça c'est clair en plus ça ressemble grave à la charte de btc donc là qu'est ce qu'il nous a fait il est venu prendre le high il a potentiellement essayé de boss et derrière ça a été racheté pas revendu pardon donc du coup là on va mettre un x parce que pour moi je sais pas je sais pas si je peux l'interpréter comme un break ou comme une sfp ça sachant que j'ai bien deux clôtures au dessus pour moi c'est un break donc je vais laisser en x pour le moment mais voilà c'est avec avec des pincettes je pense qu'on a vraiment break la boule donc là on a deux hommes d'intérêt on a la première ici la deuxième ici laquelle peut être le plus important selon moi vu que j'ai un boss ici qu'après là j'ai un retracement de toute cette leg et qu'on recasse au dessus que dans cette mèche on est revenu déjà ici on casse en dessous d'ici pour moi on va les ont monté ça c'est clair et net et s'il monte lit on commence à aller sur le monté il ya des chances que ça casse aussi pourquoi parce que on sera plus dans une tendance où les plus hauts sont de plus en plus haut et les plus bas de plus en plus aussi ça sera un peu le vert donc ce qu'on peut s'attendre pour aujourd'hui sur le ronde usd et potentiellement pas déjà un retour dans cette homme si cette zone elle tient à voir qu'on prend cette action pour repartir vers le haut on pourrait très bien donc quelque chose comme ça et qu'un boss au dessus et donc du coup on finit à b et on descend donc soit ici soit ici soit ici quoi donc trois à trois zones d'intérêt une ici l'un ici et une un petit peu au dessus entre les deux donc quitte à choisir une parmi ces trois je dirais chercher la plus basse c'est là sur le monté moi je suis sûr de d'avoir plus de chances de mon côté parce que si je le tente ici qu'on dit qu'on va chercher celui-là je me fais celle ici si quand je le prends ici on continue de deep on revient et celui-là bah je me fais celle aussi ici donc autant attendre dans la zone la plus basse et voir ensuite ce qu'il va faire ok les gars donc voilà pour l'instant ça reste bullish sur le forex sur les cryptos aussi un peu turn dans pas longtemps on est vraiment dans des zones où c'est que ça peut ça peut se retourner donc éviter de de prendre de trop gros risques et puis ça devrait bien se passer ok les mecs donc moi je vous dis à demain passez une bonne journée c'était mips ciao l'équipe